Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Un point matinal avec une configuration qui nous laisse pour l'instant un rebond ici sur la zone des 5520 points. Puisqu'après le test que nous avons connu hier, le CAC 40 à l'ouverture se place ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures. Donc pour l'instant on n'est pas encore sur un franchissement, on affaiblit toutefois la dynamique haussière en repassant semble-t-il durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans cette espèce de zone de neutralité légèrement baissière sur les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui par contre nous donne un signal un peu plus franc d'un risque possible de consolidation avec cette sortie ici assez dynamique de sa zone de surachat. Donc il va falloir surveiller ce signal car il est assez important, d'autant plus que lorsque l'on regarde ici cette configuration, hier soir les futures sont descendues ici sur des niveaux proches des 5485 points. Et si on regarde ce que ça donne, ça nous donne hier soir un contact, un quasi contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est un signal assez important. Alors il aurait pu paraître anodin, sauf que si on part du principe qu'on est venu virtuellement ici toucher cette zone de bande de Bollinger, et que l'on rebondit ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien il s'agirait d'un mouvement plutôt baissier. On pourrait même considérer que nous avons eu une attaque agressive de cette zone des 5520 points avec un rebond. Et puis cette zone, elle correspond peu ou prou au niveau que nous avions eu ici le 23 avant le rebond qui s'en était suivi la veille. Vous voyez qu'on était venu ici sur la zone des 5490 points et qu'ensuite on avait rebondi. Donc la situation est fragilisée, on est en train de se stabiliser sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes au-dessus de cette zone ici des 5520 points, mais si les cours revenaient ici à redescendre sur cette zone, on pourrait bien avoir un signal de consolidation plus marqué, avec donc une accélération au franchissement de cette zone. Et donc nous avons deux objectifs comme je vous l'indiquais hier soir dans mon analyse, 5450 et 5340 points en fonction de la dynamique justement de cette phase de consolidation. Scénario alternatif, un peu plus haussier, on reste ici au-dessus des 5520 points. Si on parvient à repasser ici durablement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra ici miser sur une neutralisation de la dynamique entre 5520 et ici cette zone de points hauts proche des 5610 points. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 5610 points que l'on pourrait reprendre un biais haussier en direction de la résistance ici des 5726 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de grosses statistiques aujourd'hui. Alors nous aurons tout de même du côté de l'Allemagne le PMI manufacturier qui sera dévoilé à 9h55. Nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Du côté des Etats-Unis, donc outre-Atlantique, nous aurons l'indice ISM manufacturier des USA qui sera dévoilé lui à 16h. Attention, nous aurons un discours du président de la Fed qui sera à la même heure. Donc à partir de 16h, une intervention de Jerome Powell qui en fonction de ce qui sera annoncé pourra apporter une certaine volatilité sur les marchés américains et sur la devise de l'art. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.